Hello, bonjour, bienvenue sur le live, j'ai quelques minutes de retard par rapport à l'horaire prévu de 13h30 et le live va être un petit peu plus court parce que j'ai un rendez-vous et la personne vient de me dire qu'elle arriverait d'ici une quinzaine de minutes Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vendredi 5 janvier, la semaine passe très très vite Alors aujourd'hui la thématique, d'où viennent les relations toxiques ? Donc il faut savoir que les relations toxiques elles arrivent déjà parce que les personnes, chacun, chacune, tous autant qu'on est, nous avons des blessures J'en ai parlé dans un live il y a 2, 3, 4 jours, je ne sais plus Donc évidemment quand on a plein de blessures, c'est difficile d'être en relation avec les autres Parce qu'à chaque fois qu'on va être en relation avec les autres, ça va venir gratter sur les blessures Bonjour, bienvenue sur le live Donc ça j'en ai parlé un petit peu l'autre fois N'hésitez pas à me faire coucou en commentaire pour que je sache qui est là Donc ça j'en ai parlé l'autre fois Donc ça c'est déjà un point à savoir Que les relations toxiques elles naissent avec des personnes qui sont pleines de blessures Autre point Parce qu'on peut avoir des blessures Et pour autant s'en occuper, les traiter Et avoir un fonctionnement toxique Alors je préviens tout de suite les personnes que la présentation que je vais vous faire Coucou, alors attends je vois un petit émoticône Mais j'ai pas mes lunettes à joie pour claire Parce que j'ai mes lunettes de soleil Puis c'est du soleil aujourd'hui, ça fait du bien Donc je disais, je préviens Déjà que la présentation que je fais Elle est schématique Que les relations toxiques, le fonctionnement toxique Il y a des façons plus précises Ah coucou Ariane, j'espère que tu vas bien C'est sympa de passer Je te souhaite une bonne année Donc les relations toxiques elles arrivent Elles peuvent être expliquées en fait De façon plus précise, plus concrète Moi je vous l'explique de façon très schématique Avec la base c'est Guy Corneau Victime des autres, bourreau de soi-même Vous pouvez noter le nom du livre C'est un super bouquin La première fois que je l'ai lu J'ai un peu pris une claque Parce que c'est Voilà C'est dans ce livre là aussi Qu'on apprend que bon ne s'écrit pas avec un C Et que si on est bourreau des autres Si on se laisse mener par le bout du nez Par les autres Et bien on va être victime De ce comportement là Pour nous Et c'est nous qui allons en pâtir Ce qu'explique Guy Corneau dans son livre C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman Aussi appelé triangle infernal Je suis sur le smartphone Je ne peux pas mettre de commentaire Je les mettrai après Pas grave Et donc dans ce triangle Il y a trois points D'accord ? Je vous le présente comme ça Mais il n'y en a pas un qui est au dessus des autres D'accord ? On devrait plutôt le présenter à plat Il y a un point là Il y a un point là Et un point là Et en fait Tant qu'on ne connait pas ce fonctionnement toxique Pardon C'est difficile d'en sortir D'accord ? Et même quand on connait ce fonctionnement toxique Du triangle Des fois on peut avoir des difficultés à en sortir D'accord ? Ça demande du travail Ça demande de la conscience Ça demande des efforts réguliers Coucou Isabelle Bienvenue sur le live Donc Ce triangle Il a trois angles Qui sont trois postures différentes Il y en a une Qui s'appelle Victime D'accord ? C'est le mode victime C'est Calimero Oh ouais Non mais c'est trop injuste Non mais de toute façon Moi Enfin moi j'ai que des problèmes Etc Et donc ce fonctionnement là Alors il y a des personnes tout de suite Qui vont arriver Oh bah qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ce sont les sauveurs D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe Quand un sauveur s'occupe d'une victime ? Alors attention Je dis bien Du mode victime Une personne peut être victime Et on peut arriver en tant que sauveur Les pompiers Ils vont arriver en tant que sauveur Pour sauver quelqu'un Qui s'est craché dans sa voiture Et qu'il faut le sortir D'accord ? Là c'est indispensable La personne va être victime d'un accident Et les pompiers vont venir la sauver Là-dessus C'est complètement sain Comme fonctionnement D'accord ? Ce qui devient toxique C'est après la posture de victime C'est-à-dire Oh ouais mais de toute façon C'est parce que j'ai eu un accident de voiture Je peux vraiment maintenant plus conduire C'est pas possible Ok, t'as fait un travail T'es allé faire de l'EMDR De faire d'autres techniques Pour essayer de passer au-delà Ah ouais non mais non Mais c'est pas des choses pour moi Moi je peux pas faire ces trucs-là Donc moi je peux pas conduire Et ok D'accord Ça c'est une posture de victime Et là évidemment Cette posture de victime Elle va dire Ah bah oui mais bon Bon bah oui mais moi je peux pas aller à ces endroits Bah écoute attends Je vais t'emmener D'accord ? Et puis Bah je vais t'emmener faire ci Je vais t'emmener faire ça Bah écoute tu peux pas sortir Je vais Voilà Et donc cette personne Qui va venir en mode sauveteur Pour aider la personne Qui se met en posture de victime A un moment Le sauveteur Il shift Coucou Anna Bienvenue sur le live Tu pourras reprendre au début Il va shifter Sur une posture De bourreau Persécuteur Enfin Il va devenir méchant Pourquoi ? Bah parce qu'au bout d'un moment Au début La personne Qui vient en mode sauveur Elle va faire des efforts Elle va dire Peut-être qu'au bout d'un moment La personne elle va se prendre en main Qu'elle va faire des choses Etc Mais non Donc une personne Qui fonctionne dans le mode victime Elle va épuiser Tout son réseau relationnel Et une fois qu'elle a épuisé Tout son réseau relationnel Elle va aller en voir d'autres Puis en disant Ouais non mais La personne Avec qui elle va raconter sa vie Ouais non mais Tout de toute façon Bah non mais J'ai enfin Mes amis sont vraiment pas là Pour m'aider Franchement Et là La nouvelle personne Qui va arriver Bon mais comment ça se fait Mais ta famille Elle est pas là pour t'aider Tes amis Ils sont pas là pour t'aider Oh non mais C'est vraiment pas cool Bah écoute Moi je vais venir t'aider Ta ta La victime a topé Un nouveau sauveur Ou une nouvelle sauveteuse Et là Elle va l'user Jusqu'à la couenne Et ouais C'est comme ça Que ça fonctionne Jusqu'au temps Que La nouvelle sauveuse Sauveur Se transforme A son tour En bourreau Persécuteur Parce que dire Ecoute Ca va bien quoi Il y a un moment Bouge ton cul Fais quelque chose Parce que Voilà Tu peux pas rester comme ça D'accord Et donc Dans le domaine Des relations amoureuses Comment que ça se concrétise Ces trucs là Et bien ça va se concrétiser Assez souvent Mesdames Par des hommes Qui vont venir Avec qui vous allez rentrer En relation Et Il y en a une qui va se reconnaître Peut-être plusieurs même Qui arrive pas avec ses gamins Et donc Qui va voir En vous La super maman Oh Mais c'est génial Qu'est-ce que ça se passe bien Avec les enfants Quand t'es là Oh C'est vraiment génial T'es tellement Enfin Tu sais tellement bien y faire Je vois des petits hauts Des petits pouces Et là Cette femme Qui est une super maman Une super maternante Qui sait super bien y faire Avec ses enfants Qui va peut-être même materner Le monsieur En question Parce que Mesdames Et je nous mets dedans Je me mets dedans Parce que j'ai fonctionné comme ça Donc si c'est Votre fonctionnement Surtout Allez pas vous jeter la pierre Je suis pas là pour vous juger Je suis là pour vous expliquer Le fonctionnement Vous permettre de mettre La lumière dessus Et de dire Je suis désolée Ça va peut-être piquer un peu Mais C'est des fonctionnements Que l'on a D'accord Moi c'est quelque chose Que j'avais même Quand j'ai rencontré Jean Et c'est pour ça Que je lui ai expliqué Tout de suite ce truc là Je dis voilà Je fonctionne Potentiellement Je peux avoir Ce fonctionnement là Donc surtout Ah Ça commence à criser Je peux avoir Ce fonctionnement là Donc surtout Si tu me vois Avoir ce fonctionnement là Surtout Tu me tacles Tu me fais la remarque Tu me fais une réflexion Tu m'envoies dans le mur Tout de suite Parce que C'est pas bon Et parce que Si on fonctionne comme ça On se prend La planche à glisser La peau de banane La planche Elle est savonnée Et là C'est là Dans le mur Et puis après Oh ouais Non mais je comprends pas Mais il est insupportable Et il n'était pas comme ça Quand on s'est rencontré Bah non Parce que quand on s'est rencontré C'était la lune de miel Les hormones Elles étaient à fond Les ballons Et on n'a pas vu La planche savonnée Sur laquelle On posait le pied Et qu'on était Toutes gentilles Avec l'autre Pour lui rendre service Voilà voilà Ok Donc ce triangle infernal C'est important De le connaître Levez le doigt Celles qui découvrent Pour la première fois Levez le doigt Celles qui se disent Ah C'est pas la première fois Mais je me prends le mur Encore C'est ok D'accord C'est ok De se reprendre le mur D'avoir compris le truc Et de dire Eh merde Je me suis encore pris le mur C'est pas comme ça Qu'il faut faire Parce que ça demande du temps D'accord Ça demande du temps De compréhension Ça demande Des expériences de vie Et des fois D'avoir des feedbacks C'est pour ça Que les personnes Que j'accompagne On aborde des fois Ces choses là Comment se sont passées Les relations que t'as eues avant Qu'est-ce qui s'est Comment ça a fonctionné Ah d'accord Tu connais le triangle de Karpman Le triangle infernal Non Je t'explique Voilà ce qui s'est passé Et là la personne a dit Ah ouais Ah d'accord Ah bah je comprends Bah ouais Mais je connaissais pas C'est ok D'accord Au niveau de la population Allez je vais rester sur la France Le triangle infernal Il est pratiqué à haute dose D'accord Il n'y a pas forcément Beaucoup de personnes Avec lesquelles vous pouvez Être en relation Qui ne vont pas être dedans Et fonctionner Un coup en mode victime Un coup en mode sauveur Un coup en mode persécuteur Etc Parce que tout le monde Fonctionne comme ça Et les familles Fonctionnent comme ça Et les reproductions Se font comme ça Je pense à Anna C'est des fonctionnements Familiaux Qui fonctionnent Jusqu'à un jour Où il y en a Un, une Dans la famille Qui dit stop Ça suffit Je veux pas fonctionner De la sorte Et là ça va être difficile Parce que c'est un peu Comme un truc infernal Qui tourne Et là Il y en a une Qui dit stop Moi j'arrête Coucou Isabelle Bienvenue sur le live Bonne année Donc ce fonctionnement Donc ce fonctionnement là C'est hyper important De l'avoir à l'esprit De le comprendre Et de le travailler Au fur et à mesure Et de dire Attention là Est-ce que je me mets pas Un peu en mode victime Ça arrive Il y a aussi des fois Où on a envie De se faire cocooner De se faire Bah oui Mais c'est normal Ok Et là Dans ce cas là On va pas forcément Être là A pomper l'énergie De la personne Pendant des mois Des semaines On va On va venir On a quelque chose A déposer Et on vient Voilà Les personnes qui viennent En coaching avec moi Des fois elles disent J'ai une galère J'ai un paquet de nœuds Je sais plus comment Bon Là on pourrait dire Elles se mettent en mode victime Non Elles viennent Elles font la démarche De venir Consulter Là du coup En consulting On va aller regarder Ou en coaching Ou dans ce cas là Suivant l'état de la personne Je vais l'amener A regarder certaines choses Parfois Je vais expliquer Parce que si ce triangle Infernal Il est pas connu On peut pas le deviner D'accord On est dedans Et on le voit pas Et la personne Va prendre conscience Et va poser Des nouvelles actions Peut-être qu'elle va se planter Mais c'est ok Et au fur et à mesure On en sort Parce que qu'est-ce qui permet De sortir de ce triangle Un De prendre conscience Du triangle De De prendre une posture Qui s'appelle La posture adulte D'accord Moi c'est la façon On va prendre une posture adulte Un adulte Il va poser les choses clairement Avec les accords toltèques Il va poser les choses clairement Avec les langages de l'amour Qu'on a vu l'autre jour Les façons de dire je t'aime Il va poser clairement les choses Avec de l'écoute active De la communication Pour ne pas partir Dans la colère Dans la crise Dans l'énervement Dans tous ces trucs là D'accord C'est un process Et quand on prend Cette posture d'adulte Et bien là On peut accompagner Des personnes On peut aider Sans tomber Dans le système Du triangle Et surtout Sans se bouffer La vie Parce que c'est ça Le plus important Et quand on rencontre Quelqu'un Quand on a envie D'une relation Avec un homme On a envie D'une relation saine Et moi c'est ce que J'ai construit Ce que j'ai mis en place Avec Jean Je vais lui Proposer S'il est d'accord Qu'on fasse un petit live Là dessus Tous les deux Pour qu'il puisse Partager lui Son point de vue Puisque lui C'est quelque chose Qu'il a tout découvert Avec moi Voilà ce que je souhaitais Vous partager Aujourd'hui Sur ce triangle Infernal N'hésitez pas Si vous avez des questions A les mettre en commentaire Ou à les mettre En message privé Si c'est trop perso Vous ne voulez pas Que ça soit vu Et dans ce cas là Si vous êtes Dans le groupe Des femmes De plus de 40 ans Qui sont célibétaires Mais qui ont envie De construire Une vie de couple Et bien je vous réponds Sans vous donner Dans le groupe Et si vous n'êtes pas Et que vous voulez Être dans ce groupe Et bien vous me demandez Et je vous y invite Voilà sur ce Et bien je vais commencer Mon après-midi De rendez-vous Et des choses Pour ma belle-sœur Qui regarde peut-être Coucou Claire Remets-toi bien Et voilà Donc là j'interviens Oui en posture Un peu de sauveuse Mais parce qu'elle a besoin Et que ça ne va pas durer Parce qu'on est en train De la briefer Aussi Et qu'il y a des choses Qu'elle va mettre en place Par elle-même Parce que Mais là Là elle ne peut plus Tout faire toute seule Avec des côtes cassées Ce n'est pas possible Donc Ah oui Le point de vue de Jean Ça peut être cool Oui Donc je vais voir avec lui Et je vais voir Comment Quand est-ce qu'on peut Vous faire ça Voilà Sur ce Bisous bisous Bon après-midi Prenez soin de vous Profitez du soleil Il y a du soleil Allez bye On n'a pas vu C'est moi